Un point d'écart entre Auxerre 7e et Grenoble 11e, les Auxerrois n'ont perdu qu'une seule de leurs 8 dernières rencontres. Ils sont sur deux matchs sans but encaissé, ils sont donc en confiance au moment d'accueillir cette formation de Grenoble qui reste elle aussi sur une bonne série, 6 matchs sans défaite, 2 victoires sur les 3 derniers matchs et aucun but encaissé sur ces dernières rencontres. C'est donc une partie assez incertaine car Grenoble a une carte à jouer, la preuve avec ce but marqué très tôt, 17e minute. Moussad Jité pour le 1-0, les Auxerrois débutent le match comme il faut, 5e but de la saison pour l'attaquant sénégalais. Auxerre se retrouve un petit peu en difficulté. La défense de l'équipe de Jean-Marc Furlan s'est fait surprendre et Mathieu Michel n'a pas pu sauver la situation, il faut réagir mais il reste beaucoup de temps, une heure et quart de match pour se relancer. Les Bourguignons se procurent ce corner, la reprise et le ballon capté par Brissimo Bleu, le gardien et capitaine de Grenoble. Tentative passée tranchante de Michael Lebihan. A la mi-temps, Grenoble fait une bonne opération en menant 1 à 0. En seconde période, Auxerre insiste pour revenir. Avec ce travail sur le côté de Michael Barreto, ça s'énerve avec l'arbitre. L'arbitre du match, Nicolas Rhinville, en a sans doute trop entendu. Carton rouge pour Barreto à un quart d'heure de la fin, alors qu'Auxerre poussait pour revenir dans le match. Les Auxerrois se retrouvent à 10. C'est un coup très dur pour la JIA. Il faut terminer en infériorité numérique. Carton rouge également sur le banc, ça se termine assez mal pour Auxerre. Qui doit s'incliner, victoire de Grenoble 1 à 0 sur le terrain d'Auxerre. C'est un coup très dur pour la JIA.